L'armistice est pourtant signé le 22 juin et le territoire français est alors divisé en deux. La partie nord de la France est occupée par l'Allemagne, c'est-à-dire la zone occupée. Et la partie sud de la France est gouvernée par Pétain, il s'agit de la zone libre. La capitale de ce nouveau gouvernement est transférée de Paris, zone occupée, à Vichy, en zone libre. En parallèle, Charles de Gaulle est reconnu chef du gouvernement français par le gouvernement anglais. Observe cette photo, il s'agit d'Hitler et de Pétain se serrant la main en 1940. Cette photo symbolise la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie. Les historiens sont divisés sur la question. Pétain a-t-il été obligé de collaborer ou bien a-t-il pris l'initiative d'aider les nazis ? La collaboration a été organisée par le numéro 2 du gouvernement, Pierre Laval. Elle est économique et idéologique. Tout d'abord, Laval organise la relève, c'est-à-dire un échange entre les prisonniers et les travailleurs français. Si trois travailleurs français partaient volontairement en Allemagne, qui avaient besoin de main-d'oeuvre, l'Allemagne libérait un prisonnier français. Mais face au faible nombre de volontaires, Laval organise le STO, le Service du Travail Obligatoire, dès 1942, c'est-à-dire l'envoi de travailleurs français pour l'Allemagne. Il s'agit du seul exemple européen de livraison de travailleurs. En 1943, Laval crée la Milice, une organisation paramilitaire qui lutte contre les résistants et les juifs en France, ainsi que les réfractaires au STO. L'Allemagne libérait un prisonniers et les juifs en France 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 et les juifs en France. L'Allemagne libérait un prisonniers et les juifs en France.